bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne voici le deuxième tuto pour utiliser la silhouette portrait pour découvrir vos cake design donc ce sera pour réaliser des topper cake mais avant j'ai eu une super info mais vraiment une super info et je remercie Marie d'avoir regardé ma première vidéo et qui m'a donné beaucoup beaucoup de conseils pour qu'on puisse vraiment améliorer notre utilisation sur la silhouette portrait et surtout il faut télécharger en fait donc la dernière version donc la 4.4 et là je vais vous donner juste en fait un petit bonus sur la vectorisation sur l'alignement vous savez quand je vous ai dit de bien mettre l'arbre à l'intérieur du traçage et tout ça c'est beaucoup plus rapide et je vraiment Marie je te remercie d'avoir donné des vrais conseils pour améliorer notre utilisation donc on va commencer notre petit bonus alors notre petit bonus c'est déjà il faut télécharger absolument donc la 4.4 d'accord moi là je travaille sur la mise à jour 4.4 je l'avais pas avant parce qu'en fait j'avais pas réussi à la télécharger mais je pense parce que j'avais essayé l'année dernière quand elle venait de sortir donc je pense qu'en fait il devait y avoir peut-être un souci sur le réseau ou je sais pas mais en tout cas j'avais pas réussi à l'avoir bon maintenant je l'ai fait hier soir j'ai la 4.4 je vous conseille de prendre la 4.4 parce qu'en fait il y a des options qui nous facilitent beaucoup de choses donc déjà dans la petite roulette qui se trouve juste en bas à droite regardez là vous voyez ma souris je l'ai fait tourner autour donc je clique dessus je vais aller dans importer et là il y a l'option png donc comme je vous avais dit les photos il faut les prendre en png c'est beaucoup mieux et ça fait auto traçage il faut cliquer dessus donc là il est déjà sélectionné ok ensuite on va aller dans je vais afficher le dossier voilà ce sont mes options voilà donc dans fichiers vous allez dans fusionner et ensuite vous sélectionnez le sapin et vous cliquez sur ok donc il apparaît maintenant avec la vectorisation d'accord mais comme vous le savez dans la première vidéo je vous mettrai le lien en description le problème c'est que en fait c'est déjà vectoriser donc c'est top pour plein d'autres choses avec des beaux traçages en fait c'est utile mais là en fait j'ai le sentiment que je sais pas si vous vous rappelez je vous ai dit quand ça va découper là les petites les petites traces comme ça là moi j'aime pas trop j'ai peur que ma lame voilà coup pas très bien donc c'est utile pour pour les pour les contours 10 etc c'est vrai que c'est c'est vraiment top comme option mais par contre si vous voulez faire comme moi avec les contours faudra vous référer à l'autre vidéo mais n'oubliez pas de retirer dans importer l'option auto traçage donc vous le retirez donc là on l'auto traçage et là on va faire sans auto traçage d'accord donc on retourne dans fichier on va dans fusionner donc je récupère un autre arbre si vous comprenez pas n'hésitez pas à me à m'envoyer un message ça me dérange pas du tout voilà donc maintenant je vais le vectoriser comme j'avais fait sur l'autre vidéo voyez je trouve que vraiment cette option elle est utile mais pas pour tout en ce qui me concerne moi perso parce que j'aime bien faire les beaux contours donc voyez là au moins on peut séparer on peut faire le contour comme l'autre vidéo sur la première vidéo pardon donc donc voilà vous avez vous avez les deux options et franchement je trouve ça génial et merci encore marie je crois je vais lui dire merci jusqu'à ce que je finis ce petit bonus et et aussi je voulais vous montrer donc autre chose mais vraiment elle est vraiment trop trop gentil marie donc je sélectionne et de vous rappeler quand je vous ai oui il faut bien centrer la nana se casser la tête on en apprend tous les jours maintenant je vais ici là à droite à droite là ça se met en bleu et j'appuie sur aligner centré donc ça s'est remis bien droit et là aligner voilà donc vous avez juste en fait à faire ça et ça s'aligne tout seul plus besoin de se casser la tête à regarder minutieusement c'est vraiment génial donc donc voilà j'espère que ça ce bonus il va vous être utile j'espère que vous avez tout compris et si vous n'avez pas compris c'est pas grave vous m'envoyez un message et je vous expliquerai parce que vous n'avez pas compris donc donc voilà mais mais sinon super super bonus franchement je suis trop trop contente d'avoir trouvé ces trucs là on en apprend tous les jours et même vous si si vous vous découvrez des options n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message c'est toujours bon à prendre donc voilà allez on passe au topper cake alors j'ai eu beaucoup de questions pour la police d'écriture en fait moi j'ai juste suivi un tuto vidéo sur sur youtube je vous mets un lien mais après vous avez juste à chercher sur 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 la loupe de google et vous trouverez plein plein tuto si celui que je vous propose vous plaît pas mais parce que en fait sûr aussi vous pouvez en acheter mais je préfère si je peux les avoir gratuitement je préfère le faire sur sur daft donc maintenant on va écrire un prénom donc on se met sur le a ici à gauche clique sur ok ensuite hop donc j'écris hop je sélectionne bon déjà je vais en noir j'ai bien travaillé sur le noir ensuite je vais prendre je vais je vais essayer de trouver une police d'écriture très fine parce que j'ai beaucoup de questions sur comment épaissir les lettres parce que ça s'imprimait enfin ça se découpait trop fin et ça c'est vrai que c'est un sacré fléau ce truc j'ai eu tellement le message à ce sujet je sais pas si ça s'imprimait tout en haut ouais on prend celui là voyez c'est super 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 fin bon déjà j'en ai marre de voir les petits traits bleus là je vais faire je vais souder puis voilà pour enlever les traits bleus je fais souder je sais je me prends pas trop la tête je préfère faire ça se fait donc je sélectionne le prénom et je vais juste ici là ici je vous dis pas le temps que j'ai mis à trouver ça horrible donc je sélectionne je vais je vais un peu abusé je vais dix voilà oui ça fait ça épaissit les lettres c'est génial après on a vendu c'est trop gros mais en général moi je mets 7 je mets 7 c'est nickel bon je laisse en gros pour qu'on puisse travailler dessus donc ensuite comment faire pour pour que tout se découpe et tout soit collé alors donc déjà moi je fais ça si une âme charitable c'est comment faire pour tout rejoindre c'est vraiment c'est bien conseils sont toujours bon voilà je fais ça ensuite je vais dans mon dans mon onglet vectoriser donc je fais sélectionner la zone de vectorisation et je sélectionne ça hop je fais donc le vectoriser donc le basique le normal vectoriser hop je peux cliquer dessus désolé ensuite je pourrais supprimer toutes les lettres et voilà vous avez votre premier topper oups pardon donc ça c'est le premier topper pour pouvoir avoir n'importe quel prénom de n'importe quelle police n'oubliez pas n'oubliez pas pardon sur les polices et sur d'affront et vous avez des tutos pour vous aider à les exporter et à les mettre sur votre ordinateur donc voilà ça c'est le premier topper donc après il n'y a pas besoin d'alignement tout ça comme sur la première sur la première sur la première vidéo que je vous ai proposé mais là surtout n'oubliez pas c'est en millimètre donc les gâteaux en font en général soit 10 15 20 cm de diamètre donc s'il fait 10 moi je mets je mets 10 donc je mets 100 en fait comme ça comme ça je sais je sais quelle dimension il fera et puis il dépassera pas le gâteau parce que je sais qu'il ya en plus la crème tout ça donc c'est sûr que ça dépassera pas donc voilà mais après vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez pour les mesures donc ça c'est le premier toppers alors le deuxième toppers c'est pour écrire le prénom en couleur il faut donc l'imprimer et ensuite le découper donc maintenant je vais vous expliquer comment écrire le prénom avec un contour comme je vous ai montré sur la photo juste avant donc on retourne dans texte alors normalement en fait vous avez juste à sélectionner les couleurs avant d'écrire et ce sera directement moi je le j'avoue je le fais jamais mais vous pouvez le faire donc là bon bah je clique hop et je fais souder bon tout à l'heure j'ai pas fait grouper je ne sais même pas pourquoi je l'ai pas fait mais vous pouvez le faire façon vaut mieux vous le dire tard que que jamais donc j'ai juste à regrouper voilà j'ai plus le petit trait bleu parce qu'il ne reconnaît pas le prénom donc je sélectionne ça donc je le prénom donc je vais à droite et je vais juste ici d'en ouvrir la fenêtre de contours mais si vous avez vu la première vidéo normalement vous êtes un petit peu rodé à ce niveau là on va dans contours voyez ça fait des petits traçages tout autour alors moi j'aime pas quand on voit là ici le petit rond dans le h là le trait comme ça j'aime pas donc du coup moi j'utilise ça comme ça je le fais à la sauce voilà et maintenant je fais appliquer voilà pour le le traçage du contour ensuite vous pouvez grouper les deux donc vous faites groupe et ensuite quand vous allez allez dans envoyer il ne va vous découper que le contour comme ça alors faites pas attention parce que c'est c'est le pc de mon mari donc il n'y a pas de il n'y a pas toutes les toutes les polices d'écriture donc c'est normal ensuite je voulais vous montrer comment on va essayer de que je fais n'importe quoi donc on va prendre un autre prénom enfin vous avez compris donc j'ai eu donc je fais ça normal ensuite quand je suis mon groupe et dégrouper le bon sous dégrouper pardon et ensuite je vais écrire on va dire allez hop trois ans comme ça je vais venir mettre mettre le pire dans le pire dans le pire qui a été le coup je vais mettre mettre à l'aise au pire donc en fait j'ai juste à mettre je le mets où je veux le prénom et le lâche comme ça voilà donc je vais sélectionner le prénom et l'âge je vais faire contour et vous voyez là ça sélectionne tous les contours de partout nous on veut que tout soit collé surtout quand on va imprimer on veut que ça soit collé donc on a juste à régler comme je vous ai dit tout à l'heure et là vous voyez moi ça me va comme ça c'est nickel là juste là j'ai peur que ça soit pas assez donc je vais mettre quelques petits millonettes voilà et là je fais appliquer et voilà c'est fait là alors Marie elle m'avait expliqué comment retirer vous voyez les petits points ici là pour éviter que ça soit imprimé moi je vous avais dit gomme mais en fait elle m'a dit que j'avais juste à le sélectionner à faire souder non c'est pas soudé alors alors qu'est-ce qu'elle m'avait dit déjà je ne me rappelais plus c'est un des tracés composés voilà c'est dans 5 des tracés composés on va désélectionner on fait ça et voilà vous ne les avez plus franchement Marie c'est la meilleure donc là je le mets n'importe où j'ai juste à sélectionner les deux comme ça je vous fais un petit rappel sur l'ajustement donc c'est dans transformer transformer qui se trouve juste ici pardon donc on clique ici et on clique ici ouh mince j'ai oublié de l'égrouper donc je fais ma petite marche arrière je désélectionne je fais ça et ça en fait il faut le grouper sinon ça ne va jamais le faire donc on groupe tout ça et je fais ça je sélectionne tout et je fais ça et ça et voilà c'est fait donc voilà alors je laisse les erreurs tout le temps que je fais parce que je trouve que c'est important de savoir de voilà si on fait une erreur c'est pas grave on peut recommencer moi ça fait un petit moment que j'utilise mais regardez j'avais pas retenté de faire une nouvelle mise à jour là j'ai pas j'ai oublié de sélectionner enfin c'est des choses qui arrivent vraiment vous inquiétez pas avec le temps c'est vraiment des adultes qu'on va prendre et et le but en fait c'est d'évoluer et puis surtout de faire des jolis toppers des jolis décos en sachant que je vais vous faire d'autres tutos pour faire des boîtes plein de choses donc sachez qu'on fait tout le temps des erreurs c'est normal et que et que et que vous allez y arriver il n'y a pas de raison sinon vous m'envoyez un petit message mais moi aussi je fais des erreurs et j'y arrive donc il n'y a pas de raison que vous vous réussissiez pas à faire la même chose ah oui alors il y avait autre chose que je voulais vous expliquer en fait c'est le contour vous voyez comme il est fin alors on va l'épaissir donc vous avez juste à sélectionner bon on le décale bien pour qu'on puisse bien travailler donc pardon on le sélectionne vous voyez l'option qu'on a utilisé pour épaissir les lettres et bien c'est exactement la même pour épaissir le contour donc je vais mettre 5 voilà et ensuite je vais le remettre ici donc pour le recentrer mais bien sûr maintenant on se fatigue plus à recentrer de tête on retourne dans transformer voilà cette option je l'adore donc voilà et vous avez un beau contour bien épais donc maintenant on va passer à la découpe donc alors donc j'ai mangé 3 ans alors pour les repères d'alignement tout ça il faut se référer à la première vidéo que j'avais faite et je vous la mets en description parce que si je vous réexplique aussi sur cette vidéo ça va être beaucoup trop long donc là j'ai tout préparé pour faire ma découpe donc j'ai imprimé ce résultat là le résultat final avec mon contour d'alignement ensuite que j'expliquais sur la vidéo précédente donc alors je vais aller dans envoyer cette fois mais en découpe et là le problème c'est que ça va me découper mon contour plus les lettres les lettres là partout vous voyez du rouge pardon je mégaie ça va être découpé en fait et ça c'est un problème et c'est pas ce qu'on veut donc le plus simple c'est j'avoue c'est ce que je fais je le fais tout le temps donc je retourne dans design et là hop j'efface le j'ai de 3 ans et quand et quand je vais aller découper ça va être coupé tout autour ça c'est le plus simple c'est ce que je fais tout le temps mais je sais qu'on peut faire d'autres choses et c'est ce que je vais vous expliquer mais je fais ça parce que déjà je vais pas toucher à mon contour quand il sera dans design et comme ça quand je vais je vais le passer à la découpe ça bougera pas mais bon comme ça je suis sûre j'avoue je me casse pas la tête si vous voulez vraiment faire avec l'autre option je vais vous l'expliquer c'est super super facile donc j'ai remis mon jéris de 3 ans hop je vais enlever la sélection je vais faire envoyer et là si je ne me trompe pas c'est dans tram qu'il faut aller ouais donc c'est bien dans tram ensuite vous voyez il y a des il y a des cases cochées donc il faut juste décocher le noir et là il vous reste que le contour donc là quand ça va s'imprimer et bien quand ça va se découper pardon donc là vous faites envoyer moi elle est pas elle est pas branchée mais vous avez juste à faire envoyer et en fait ça va découper tout le contour et vous aurez un petit traçage un petit traçage noir donc voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu et à bientôt et à bientôt